Deuxième chose, et là pour répondre plus précisément à Laurent Fabius. Oui, la laïcité est une valeur de gauche, mais là encore, la situation a complètement changé. Il fut une époque glorieuse où la laïcité combattait un ennemi identifiable, qui lui-même combattait la laïcité. On était laïque ou on était favorable à l'emprise de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a que des laïcs. Tous les débats sur le voile opposaient des partisans d'une laïcité prétendument fermée aux partisans de la laïcité ouverte. Jean Bobéro, par exemple, historien des religions, qui était contre l'interdiction de Foulard à l'école, est un penseur de la laïcité et sans réglage. Et même les gens favorables au voile n'utilisaient pas d'arguments religieux. Ils disaient que la société doit être représentée telle qu'elle. Ils n'étaient pas dans la transcendance, mais dans l'immanence. Et donc, la laïcité nous renvoie à une certaine idée du sacré. Elle nous oblige à dire que tous les lieux de la société ne sont pas interchangeables et que la société, en tant que telle, n'est pas bienvenue à l'école. Et donc, que l'école est un temple. Si vous ne dites pas que l'école est un sanctuaire, alors vous ne pouvez pas interdire les signes religieux à l'école. Vous voyez, ce renversement est très intéressant. Et un autre combat nous attend. Et pour le moment, la gauche est silencieuse. Et c'est un combat mondial. Car de même que la laïcité est invoquée par tous, de même les droits de l'homme sont invoqués par tous. Je rappelle qu'en France, les indigènes de la République ont dit que la loi interdisant les signes religieux à l'école était sexiste et raciste. Et je voudrais vous signaler ce qui est un scandale en gestation. Que le comité des droits de l'homme de l'ONU, qui prépare une nouvelle conférence de Durban, pire encore que la précédente, ce comité des droits de l'homme publie sans cesse, c'est son rapporteur tout doudienne, je crois, du Sénégal, des rapports condamnant la loi française d'interdiction du voile pour islamophobie. Et ces rapports sont discutés à Genève. Et la France ne dit rien, ou presque rien. Et la gauche doit prendre la tête de ce combat qui n'est pas simplement un combat pour les droits de l'homme, mais un combat pour les droits de l'homme contre leurs caricatures. Personne ne va dire je suis contre les droits de l'homme. Mais une interprétation des droits de l'homme qui les videra de la substance que les révolutions françaises et américaines lui ont donnée, c'est en train de se faire. Et il est vraiment très, très, très important de s'en rendre compte aujourd'hui. Parce que, justement, les débats ont perdu leur clarté d'antan. Il n'y a de débats aujourd'hui qu'entre homonymes. Vous n'avez pas de partisans de l'ordre. Vous n'avez pas de partisans de la réaction. Vous n'avez pas de partisans de la hiérarchie ou de la tradition. Tous ces mots-là sont des mots injurieux réservés aux adversaires par les uns et les autres. Donc, encore une fois, c'est égalité contre égalité, laïcité contre laïcité. Droits de l'homme contre droits de l'homme. Et puis, je pense aussi, pour finir, que si la gauche est invitée à se reconstruire, cette reconstruction ne doit pas simplement concerner les hommes politiques. Moi, je suis heureux de parler avec un homme politique et je n'aime pas les attaques dont ils sont les uns et les autres l'objet. Droite et gauche confondus. Pour moi, face à ces attaques, ils sont ou devraient être solidaires. Parce que, si la gauche est en mauvais état, ce n'est pas simplement parce que les politiques, les hommes, les leaders de la gauche ont manqué d'imagination. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a des écuries présidentielles. Ce n'est pas simplement parce que les rivalités ont tenu lieu de réflexion. Tout cela a existé, existe peut-être. Mais ils n'ont pas été aidés. La gauche médiatique, la gauche intellectuelle, doit elle-même s'interroger sur sa façon de faire et de raisonner. Sur ce qu'elle a apporté, elle, à la politique. Et la gauche, Canal+, particulièrement. Parce que Canal+, les guignols de l'info, sont très à gauche. Et vraiment, l'image que ça donne de la gauche fait honte. Sous-titrage Société Radio-Canada